Donc, bienvenue à tous. Il est maintenant 9h06 du matin dans la Côte-Ouest, midi 6 à l'Est, et nous allons commencer la réunion. Je déclare ouverte l'affection pour toute question dont l'Assemblée pourra être saisie à la gloire de Dieu. Je vais demander si tout le monde peut entrer leur nom dans la chatbox, pour que nous puissions avoir une nouvelle réunion. Merci. C'est la boîte de cavardage, le chatbox. Donc, cela fait que le corrompte sera constitué. ... 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 en tant qu'individu à l'intérieur de l'Église unie et d'un Dieu. Merci. Donc, nous allons commencer notre réunion avec un moment de prière, de culte. Alors, j'aimerais ça, il y aura quelques diapositives au fur et à mesure que l'on avance. Dans nos prières, prenez un moment pour vous retrouver, reconnaître qu'où que vous soyez, c'est un endroit aimé de Dieu. Et prenez une respiration profonde pour célébrer la présence de Dieu, Créateur de tout. Prenez un moment pour reconnaître que là où que vous soyez, c'est un endroit connecté, à l'endroit où je suis. Et que vous soyez connecté à toutes les personnes qui sont réunies aujourd'hui dans cette réunion et prenez une respiration, un souffle pour célébrer la présence de Dieu en Jésus. Prenez un moment pour rejoindre le monde à travers les murs de votre salle, à travers les limites de vos communautés, de cette communauté où nous sommes ensemble par Zoom et nous sommes là en rejoint le monde. Et prenez une respiration pour célébrer la présence de Dieu et de l'Esprit-Saint. Prenez un moment pour être où que vous soyez, avec les uns et les autres, avec le monde, avec Dieu, inspiré. Au départ, avant que rien n'existe, il y avait Dieu et il y avait un vide et Dieu parla et remplit le vide de sa parole. Et la lumière fut. Et Dieu a dit, « Je suis la lumière du monde et je suis à Dieu, où que je sois, là où il y a deux ou trois sont réunis, ils sont réunis à mon nom. Je suis avec eux. » Alors, s'il vous plaît, allumez votre bougie. Pouvez-vous prier avec moi dans cette prière de vue ? Esprit des dieux, sois notre souffle, notre chant. Souffle à travers nous, donne-nous de la force pour continuer, poursuivre notre chemin. Notre monde semble renfermé, défensif, s'examine à l'intérieur. Esprit des dieux, sois notre chant. Dieu de patience, tranquillise notre peur, adoucie notre orgueil, viens nous conforter. Quand nous savons que tu es proche de nous, nous avons de la certitude davantage. Notre vision est plus claire, Dieu de patience, calme notre peur. Dieu d'amour, sois notre voix, notre prière. Pour que nous puissions nous réunir, nous cherchons ton orientation, tes attentions. Dieu d'amour, sois notre prière. Esprit des dieux, souffle à travers notre chanson, notre chant. Souffle à travers nous, donne-nous de la force au fur et à mesure qu'on bouge. soit le changement, soit le défi. Merci beaucoup, nous sommes là. Bon, notre écriture aujourd'hui vient de Romans, chapitre 12, versets 3 à 17. A cause du temps que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis chacun de vous, ne vous prenez pas pour plus que vos maîtres, mais ayez une idée juste de vous-même, chacun selon la part de Dieu, de la foi, de Dieu que vous vous a donné. Nous avons un seul corps, mais il y a plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps, en union avec le Christ, et nous sommes tous unis les uns aux autres, comme les parties d'un même corps. Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. L'un de nous, il va transmettre des messages, les reçus des dieux. Qu'il fasse selon la foi. Un autre va-t-il servir, qu'il serve. Quelqu'un qui a le don d'un signe, qu'il enseigne. Quelqu'un qui a le don d'encourager les autres, qu'il encourage. Que celui qui donne ses biens le fasse avec entière générosité. Que celui qui dirige le fasse avec soin. Que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. Que l'amour soit sincère. Détestez le mal. Attachez-vous au bien. Comme les membres d'une même famille, aimez-vous dans une affection profonde. Mettez un point d'honneur à vous respecter les uns aux autres. Ayez un esprit plein d'ardeur ici et maintenant. Soyez prêts à servir. Servez le Seigneur avec le cœur plein d'amour. Réjouissez-vous à cause de votre espérance. Donc, n'essayez pas de vous prendre pour plus que vous n'êtes. Prenez ce qui vous rejoint à la noblesse. Ça, c'est les paroles de nos ancêtres qui ont parlé à travers Dieu. Alors, j'ai choisi ces mots parce que je trouvais que c'était quelque chose d'important pour le sujet qui nous réunit. C'est-à-dire, ça nous permet de voir, de réfléchir où nous sommes, où nous en sommes à l'intérieur de nous et en tant qu'Église. Nous sommes à une place de transition. Et les gens auront ces sensations de « bon, qu'est-ce qui va se passer ? » Et moi, tout ce que je peux vous dire, j'ai passé beaucoup de temps avec les gens de l'Église. Si bien qu'il y a ces craintes, cela nous pousse à voir les dons que Dieu nous a donnés, les dons qu'on a, les habiletés, les capacités. Et lorsque tout le monde se rend compte de ce que Dieu nous a donné et ce qu'on peut faire en tant que communauté entre nous et dans le monde, à ce moment-là, on commence à perdre un petit peu cette peur. Lorsqu'on s'est réunis en tant que délégués, et que nous devons prendre aussi et reconnaître le motif de notre union. Et il faut reconnaître également les dons qu'on a reçus des dieux, les dons de discernement, de conversation, d'échange, d'action, et tous les dons que chacun porte en soi. Et c'est pour cela que je suis très reconnaissant que vous soyez aujourd'hui à la table des dieux et que vous ayez fait le choix de participer à cette 43e réunion du Conseil général. Et non seulement pour cette réunion-là, mais lorsqu'on aura levé la séance, vous continuerez à mener à bien votre tâche. Amen. Amen. Alors que nous réunions à la table du Christ, une table qui nous touche en tout temps et à tout endroit, joignons-nous pour une parole de foi. Nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans le monde de Dieu. Nous croyons en Dieu qui a créé et crée toujours. Il se présente en Jésus, la parole incarnée, pour nous réconcilier et nous renouveler. Nous travaillons, il travaille en nous et dans les autres, par l'Esprit Saint. Nous faisons confiance à Dieu. Nous sommes appelés à être l'Église afin de célébrer la présence de Dieu, afin de vivre, de respecter la création, d'aimer et de servir les autres et de proclamer, de chercher la justice, de résister au mal et de proclamer la présence de Dieu qui a été crucifié et qui a été ressuscité. Notre juge est notre juge et notre espoir. Dans la vie, dans la mort et au-delà de la mort, Dieu est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Merci à Dieu. J'aimerais vous inviter de prendre votre pain, votre tasse. Et juste pour prendre un moment, le pain que j'ai devant moi, c'est du pain de maïs. L'odeur, c'est vraiment merveilleux. Il y a comme, j'ai un petit odeur sucré que j'aimerais vraiment partager avec vous. J'aimerais, j'espère que vous avez la chance d'avoir un petit peu de pain, un peu de jus. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez participer à la Sainte Seine même si vous n'avez pas de pain ou de jus. J'aimerais vous inviter à participer à la liturgie qui paraît sur l'écran. Dieu est avec nous. J'aimerais élever vos cœurs. Laissez-nous remercier Dieu, le Dieu de la création. C'est juste qu'on envoie notre récemment à Dieu et la création célèbre qui nous sommes dans la vie. Depuis le commencement, avant même le commencement, nous étions là. Et à cause de son amour, tout est venu, tout a été créé. L'air, les poissons, les oiseaux, les choses qui rampent sur la terre et les choses qui rampent en dessous. Et nous, toutes les choses, toutes les créatures, ont été créées partout, par vous. Pour les toutes petites choses les plus minimes ou encore les structures les plus immenses, nous, qui sommes ton peuple, on se rassemble pour célébrer ta présence. Pas seulement ici, mais à la table du Christ, une table que nous croyons qui est ouverte à tous les êtres de la création. Nous reconnaissons qu'il y a des moments où nous n'avons pas suivi ton exemple. Je comprends qu'il y a des choses à réparer dans la création. Et nous savons que parfois, nous oublions qui nous sommes et on oublie qui vous êtes. Et nous oublions la relation que nous partageons. Mais toujours, vous nous rappelez à la table, vous nous rappelez à cette relation et vous nous rappelez votre amour. Donc, les grands-pères, les grands-mères, par les enfants, par les aînés, vous nous avez rappelés encore et encore. Et on vous remercie. Quand le moment sera bon, vous nous avez envoyé Jésus pour qu'il fasse partie de la création, pour être avec nous, pour être né dans ce monde, pour être un petit enfant, un bébé. Il a ri avec nous, il a pleuré avec nous. Il était avec votre création. La nuit, avant qu'il soit amené à sa mort, il s'est réuni avec ses amis autour de la table, comme nous, nous nous rassemblons autour de cette table. Il a fait ce qu'il a fait tant de fois auparavant. Il a raconté des histoires de foi et d'amour. Et il a célébré qui nous sommes. Pendant le repas, il a pris du pain et il vous a remercié comme nous vous remercions. Soyez béni, Dieu, notre Saint Dieu qui nous amène à le blé de la terre. Il a rompu le pain et il a dit, prenez-le tous et mangez-le. Ceci est mon corps livré pour vous. Chaque fois que vous mangerez de ce pain, souvenez-vous de moi. Quand le repas était presque fini, il a bu du vin, du jus, et il l'a versé dans une tasse. Et encore, il vous a remercié, Dieu. Soyez béni, Dieu le plus saint, et puis ensuite, il a donné la tasse à ses amis. Prenez-le tous, buvez-en tous. Ça, c'est ma promesse et c'est le sang, c'est mon sang. Chaque fois que vous boirez, souvenez-vous de moi. Et parce que nous sommes à cette table, nous mangeons et nous buvons, et nous nous souvenons. J'aimerais vous inviter à vous à me... à venir vers moi et réciter la réponse que Jésus a partagée avec ses disciples dans le langage, dans votre langue maternelle. Dieu est comme notre mère et notre père. Dieu, pardon, est comme notre père et notre mère. Steve, there's no sound. Au Dieu très Saint, nous vous demandons d'envoyer votre esprit, pas seulement pour ce pain et ces tasses, mais pour tout le pain et toutes les tasses. Et envoyer votre esprit pour que le corps du Christ soit en vie dans le monde. Donc, toute la gloire vous appartient pour maintenant et jusqu'à la fin des temps. Amen. Ce sont les dons de Dieu pour tous les gens, le peuple de Dieu. Merci, Dieu. J'aimerais, j'invite à prendre la communion comme vous pouvez le faire. Merci. 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 J'aimerais inviter Mitchell pour partager nos prières de communion. Mitchell, je me pose la question, est-ce qu'on peut aussi prier pour Samuel? Merci, Richard. Prions. Dieu, nous vous remercions pour ce moment ensemble dans le culte et pour célébrer ta gloire. Sous ceux que nous connaissons qui nous sont précieux, membres de la famille, amis, nous pensons ceux qui souffrent aujourd'hui et surtout le frère de Samuel qui a perdu un membre de sa famille récemment. On demande la guérison et bénir. Et comme nous nous préparons pour accepter la tâche qui est devant nous pour le Conseil général de l'Église unie, pour le renouveau, la liberté dans le pain et dans la tasse. On va être de nouvelles personnes, une église nouvelle pour pouvoir poursuivre ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Merci, Michel. Merci, Theresa, pour aussi avoir partagé dans cette prière. Donc, le service du culte continue avec le travail que nous avons. J'aimerais vous inviter que vous avez vos documents devant vous, de quelle façon, de quelle forme. Et on continue avec le culte en allant au GS-10, donc pour la proposition qu'il bise. Je pense que tout le monde a tout dans leur document. Donc, c'est les propositions. On a approuvé déjà le rôle des propositions. Donc, si on regarde, je ne vais pas lire tout. Donc, avec Larry Doyle, je vais m'assister, qui fait partie du comité d'affaires, de la table d'affaires. Nora, donc maintenant, on a amené qui, cette proposition a été appuyée par Larry Doyle. Y a-t-il des questions ou des commentaires? Puisqu'il n'y en a aucune, je vais demander tous ceux qui sont en faveur, veuillez cliquer oui, et ceux qui sont contre, cliquez sur non. Et si vous vous abstenez, ne cliquez rien. Si vous voulez comprendre qu'on tienne compte de votre abstention, vous pouvez l'indiquer dans le clavardage. Donc, tous les votes sont là. Je vais déclarer, je vais fermer la séance de vote. Ça veut dire que la proposition a été acceptée. Et ensuite, nous allons passer à GS11, la proposition de consentement. Nora, maintenant, je vais vous tourner à vous pour cette proposition. Merci, modérateur. Ensuite, on a vu la proposition de consentement. Souvenez-vous que ce qu'on traite aujourd'hui doit se parler du consentement. On va voir les choses qui ont besoin vraiment d'un départ pour pouvoir prendre une décision quand tous les délégués seront présents à Calgary. Ce que vous avez, ce sont les procès R-Verdé, d'autres rencontres qui ont été faites en ligne, des reports du modérateur et le mien. J'aimerais vous dire certaines choses. Premièrement, ça a été très bien de recevoir des commentaires et des questions des délégués qui se préparaient pour la réunion. Il y avait des questions au sujet des propositions qui avaient rapport avec le Conseil autochtone national. Je sais qu'il y avait des questions en propos. Cette proposition qui donnait plus d'options pour le Conseil national autochtone pour qu'ils soient en mesure et les communautés qui font partie, qui reconnaissent que l'Église autochtone a d'autres perspectives, c'est comment ils veulent rentrer en relation avec le Conseil régional. Et ça nous laisse de la place pour en discuter et on reconnaît qu'il y a un nouveau Conseil autochtone qui est en place et je suis très certaine qu'ils vont entendre les deux, prendre compte des toutes différentes perspectives et les respecter. Et en parler de... Donc, on essaie de respecter la déclaration des Nations unies pour la déclaration des droits des peuples autochtones. Ils devraient être en mesure de prendre leurs propres décisions pour les décisions qui les concernent. Ce n'est pas simplement d'appuyer les choses qui viennent d'eux, c'est pour les laisser travailler, régler certains problèmes dans leur communauté. Donc, lorsqu'on demande la phraseologie dans les propositions, à propos du personnel du ministère, personnel ministériel, pour que les mots qu'on utilise soient plus inclusifs en termes de genre. Comme par exemple, ajouter un mot qui réfère à tous les genres. Et là, maintenant, on parle de toute identité de genre plutôt. On a fait des consultations et nous avons confirmé bien sûr cette proposition. Donc, le travail a été légèrement modifié. Et finalement, modérateur, je pense que l'un des délégués, Nick Phillips, il m'a dit hier soir, il m'a expressé son souhait pour parler de la position GS-12, les changements pour les ministres exécutifs qui sont membres. J'aimerais que vous l'appeliez avant que nous continuions avec les propositions approuvées. J'aimerais déplacer les propositions approuvées vers Larry Dole. Donc, la proposition est présentée par Larry Sanders et appuyée par Nora Dole. Pouvez-vous lever vos mains, s'il vous plaît? Donc, maintenant, ça vous mène en haut de l'écran. Phillips, pouvez-vous lever votre main? Il a levé sa main. Très bien. Maintenant, Nick, je vous reconnais. Aimeriez-vous déplacer cette proposition? Région 15, j'aimerais qu'on l'enlève. Je n'aime pas le langage pour permettre d'être membre à travers les régions. Ça va permettre peut-être des abus de pouvoir. C'est peut-être un très petit risque, mais ça demeure un risque. Je pense que la proposition, l'intention de cette proposition, c'est de, ça permet aux ministres exécutifs de faire des propositions dans les régions où ils servent. Donc, j'aimerais aussi qu'il y ait d'autres solutions, par exemple des communautés régionales ou des communautés exécutives. J'aimerais que GS peut qu'on en discute plus lors du prochain conseil général avant qu'on le mette en place. Je crois qu'il y a d'autres options que plutôt que de permettre d'être membre, peu importe la région. Nora, est-ce qu'il y a des réponses du secrétaire général? Oui, j'aimerais vous donner quelques mots que vous expliquiez un peu. On s'attendait à ce que c'était quelque chose de technique. Oui, c'est bien que les gens l'ont vraiment étudié. C'est très similaire à ce qu'il y avait. C'est similaire à mon rôle. Dans la structure précédente, il y avait un secrétaire exécutif pour chaque synode. Et maintenant, on sait que les ministères régionaux servent dans deux ou trois régions. La proposition, c'était tout simplement pour que le processus d'une réunion soit plus simple. C'était essayer de contourner peut-être, si par exemple il y a un membre du personnel, une personne âgée, qui ne peut pas participer, peut-être que le ministre exécutif, c'était pour faciliter les opérations pour chacune des régions. Et chaque région, bien sûr, fait partie du processus pour trouver du personnel. Et c'est aussi la même chose pour les secrétaires exécutifs régionaux. Cela permettra aux ministres régionaux exécutifs de vraiment participer dans la structure, mais vraiment ne pas prendre un rôle plus important qu'un autre. Je laisse ça pour la sagesse aujourd'hui pour savoir si nous pouvons continuer ou non. Merci. J'ai vu que vous aviez levé votre main. Je vais vous permettre de parler dans quelques instants. À propos de, sur les choses dont on s'est mis d'accord, délégués, désirez-vous… Est-ce que c'est le numéro, c'est la proposition GS-12? Oui? D'accord. Comme demandé, désirez-vous que GS-12 soit déplacé pour en discuter à une date intérieure? Si vous voulez qu'on le déplace, on va en parler lors de la prochaine réunion du Conseil général. Tous ceux qui sont en faveur, cliquez sur oui. Tous ceux qui s'y opposent, veuillez cliquer sur non. Pardon. Excusez-moi, merci. Ce vote, la requête va demeurer dans le rôle des propositions. Donc, merci. Donc, je crois que Nancy avait sa main levée. Nancy Sutherland. Nancy, nous vous reconnaissons si vous voulez parler. Nancy, Nancy, si vous voulez prendre la parole. Merci beaucoup. Nous avons eu quelques requêtes pour que les résultats du vote, nous n'avons pas les résultats. Nous savons seulement si la proposition a été acceptée ou non. Donc, puisque la majorité a été atteinte, la majorité a décidé de la garder dans le rôle des propositions. Y a-t-il d'autres demandes pour retirer? Ok, d'accord. Un moment, s'il vous plaît. Nora, pouvez-vous vérifier pour moi? Nous avons une demande pour les résultats du scrutin du vote. On ne nous avait pas demandé que ce soit un vote où j'ai oublié ce que chaque personne doit se lever pour enregistrer son vote. C'est comme une réunion, mais ici, on ne peut pas voir. Généralement, on voit, mais là, on ne voit pas. Sincèrement, c'était vraiment, ça a été défait. Je ne pense pas si ça a une importance, mais je n'ai pas noté les chiffres. Moi, je les fais. Dans vos voeux, partagez-les d'abord. Donc, allez-y. Donc, 90 contre et 76 en faveur. Et je peux dire, je lis un commentaire dans le clavardage à propos de l'exécutif qui va se rebeller. Il y a d'autres façons de régler cela. C'est supervisé par moi. Ils sont supervisés par leur conseil exécutif régional. Si ça devient un problème, ce serait la même chose que si moi, je me rebellais, ce serait mon superviseur. Peut-être que je me suis rebellé aussi. Qui sait? Y a-t-il d'autres articles que nous désirons enlever du rôle des propositions à trouver? Je ne vois pas d'autres demandes. On va passer à la proposition d'abord. Je vais demander le vote sur la proposition. Tous ceux qui sont en faveur. La proposition GS11. Tous ceux qui sont con, cliquez non. Ceux qui sont d'accord, cliquez oui. Si vous désirez vous abstenir, écrivez-le dans le clavardage. Le oui, ne. Vous ne pouvez pas écrire votre vote dans le clavardage. Il faut utiliser la main virtuelle, le bouton pour voter. Oui, merci beaucoup. Alors, je vais regarder ça. Cette motion a été adoptée. Donc, en ce moment, nous allons avancer et on va regarder une vidéo. Cet été, j'étais dans une réunion, dans la réunion du sacle autochtone, la réunion nationale spirituelle. Et donc, on a pris une vidéo, beaucoup de choses qui se sont passées lors de cette réunion, enfin, le déroulement. Alors, ceci va être fait avant que l'on passe au rapport du modérateur et la secrétaire générale. Alors, les membres autochtones de l'église unie du Canada se sont rencontrés à Rama, donc, dans la première nation Rama, pour la réunion National Indigenous Spiritual Gathering du déroulé en 2019. Nous sommes venus justement honorer, pour honorer, la longue histoire des peuples autochtones et leur adhésion à l'église unie du Canada pour franchir l'étape suivante de notre parcours vers l'autodétermination dans un parcours. Alors, cette vision, on a intégré une vision d'église autochtone autogérée au sein de l'église unie du Canada. cette vision s'inscrit justement dans la déclaration des Nations Unies pour les droits des peuples autochtones. Les personnes attendent toujours un endroit pour prier. et nous allons pouvoir prier et on va pouvoir avoir un mot dans ce qui arrive dans l'église unie du Canada et que Dieu vous bénisse. Alors, dans cette réunion spirituelle, on a discuté justement cette vision, ce que ça veut dire pour les communautés des fois et pour les gens, pour l'espoir qu'on a à bâtir des relations justes. Alors, c'est là, on sait qu'ils sont ensemble depuis des années. Alors, lorsqu'on va vers le futur ensemble, on s'est réunis aussi avec le Conseil autochtone des aînés et aînés. On a eu aussi, justement, on pourra continuer à préserver l'héritage du chinois autochtone qui a abrité la plupart des communautés des fois autochtones. Les nouveaux délégués étaient heureux de participer. On a eu beaucoup, beaucoup d'activités culturelles et internes. il y avait énormément de rencontres. On a eu le défi justement d'être ensemble, de prier aussi pour qu'il y ait la création d'un conseil des jeunesses pour les jeunesses autochtones. Et nous avançons, nous progressons en sachant qu'on a fait des améliorations et donc, en autant que l'Église des nations autochtones souhaite avancer à l'intérieur de l'Église et on apportera tout notre soutien. Alors, puisque nous sommes tous ensemble, il y aura la lumière qui pénétra et qui nous permettra d'aller de l'avant. il y a eu donc des activités culturelles et des activités traditionnelles. La réunion n'était pas seulement sur la structure de l'Église, il y a aussi une réunion avec des cérémonies et des cérémonies et des cérémonies. Cette réunion n'était pas seulement sur la structure de l'Église, c'était aussi une réunion qui a eu des moments très signifiants, des moments des haltes pour des cérémonies et des célébrations en liturgie. Chaque matin, il y avait à la levée du jour le feu sacré, il y avait les étudiants de Sandy Soto spiritual center qui ont dirigé les cultes. Il y avait du temps pour être en communauté, on s'est tous raconté des histoires, on a chanté et c'est justement un exemple de ce qu'on a fait. On a même fait un encamp silencieux qui s'était mis sur place et pourquoi pas essayer de le faire aussi dans nos régions. Nous savons tous que ça s'est inscrit et on reçoit l'appui des missions et services pour toutes les communautés des foires et on a reçu dans cette réunion l'appui des missions et services. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et si vous voyez pourquoi Nora et moi on a un fichet grand sourire, c'est parce que justement quand on a parlé d'enchaire silencieux, d'enquins silencieux, ce n'était pas du tout silencieux, c'est incroyable. C'était animé en tout cas. Alors maintenant, j'aimerais passer à notre modérateur intérieur, M. Campbell. Merci beaucoup. Madame Campbell. Alors voilà, je suis là justement pour que le modérateur élu puisse donner son rapport d'activité. Alors, ce rapport a été imprimé dans le livre de documents de travail. et j'espère que vous avez pu le lire. Alors, on a lu le rapport du modérateur et du secrétaire général et j'espère que ça a été circulé amplement à l'intérieur de l'Église. Si vous avez l'opportunité de le lire, ça parle vraiment de mes expériences de l'année dernière. Et j'aimerais le dire de façon très simple. J'ai eu l'opportunité de le voir. C'était une année formidable. C'est une année vraiment très intense. j'ai eu l'opportunité de visiter beaucoup de régions. J'étais aussi aux États-Unis et avec l'Église des Disciples du Christ au Canada, il y a eu énormément de chance et j'ai eu l'opportunité de voyager, de me rencontrer avec des partenaires des missions. Et aussi, j'ai passé des moments formidables, mais un peu difficiles, délicats parfois. Par exemple, on a eu l'opportunité d'entendre non seulement les défenseurs des droits de la personne, mais aussi des victimes qui ont souvi des abus des droits de la personne. Ça a été très douloureux d'écouter ça. Il y avait une personne, une aînée, lorsqu'on l'a demandé par un partenaire de Kairos, on lui a demandé « Je m'excuse, j'ai la traduction dans mon oreille. Il y a quelque chose qui s'est passé. » Alors, une des déclarations qui a été faite par ces personnes, on lui a demandé « Qu'est-ce que tu voulais qu'on ramène au Canada ? » Elle a dit « La toute première chose, c'est que rien n'arrive là. Plus jamais. Alors, par la suite, elle a dit aussi « Si vous pouvez parler avec vos politiciens, pour qu'ils parlent avec nos politiciens, ce serait fantastique parce qu'il faut faire quelque chose. » Et c'est vraiment très important que notre partenaire, tous nos partenaires, sachent que nous sommes près d'eux et que non seulement on est près d'eux, mais qu'on fait tout de notre mieux pour intervenir, pour aider. Et lorsque vous allez examiner ces informations, j'espère que vous allez avoir des idées. Il y a aussi quelque chose que j'aimerais ajouter à mon rapport. C'est une préoccupation. j'ai eu l'opportunité de participer à une série d'événements des réunions de l'Église unie du Canada qui ont eu lieu dans les réunions. Et j'ai eu l'opportunité de faire des apparitions spontanées. Par exemple, je me suis tout simplement présentée dans une ville à un moment donné. Et non seulement, je me suis présentée pour célébrer un culte, mais je me suis assise sur le banc avec les participants, avec les personnes qui étaient là. Et ça, c'est formidable. Et l'une des choses que j'entends, c'est qu'il y a énormément de cynisme à l'intérieur de l'Église. Et ce cynisme ne vient pas des gens qui sont sur les bains. de l'organisation. Et je pense que ce cynisme est éveillé par une crainte. Et il me semble que nous devons travailler ensemble, explorer d'où ça vient et pour nous appuyer les uns les autres. Non seulement à travers nos structures, à l'intérieur de l'institution, mais comme cœur, comme personne, comme individu. et je suis un petit peu préoccupée parce que le cynisme a la possibilité d'être une sémence. Et cette sémence peut grandir très, très rapidement. Et alors, il y a ce sens de rupture. Il y a un sentiment d'être à bout de souffle. et j'espère que vous allez prendre le temps d'écouter ça, de regarder, de réfléchir et d'écouter ça dans vos cœurs et de prier les uns avec les autres pour nous donner du soutien et explorer justement quels sont les problèmes et comment on peut travailler ensemble et à ceux-là. De mon côté, j'aimerais dire deux paroles de reconnaissance. Un, c'est pour le personnel du bureau du conseil général. nous sommes extrêmement bien soutenus au conseil général. Non seulement nous en tant que de CG, mais dans toutes les régions. Et moi, je sais que sans eux, je ne pourrais pas mener à bien mon ministère. Je voudrais aussi dire combien je suis profondément reconnaissant à l'exécutif du conseil général. Nous avons là des personnes et la seule chose, vraiment, la façon comme ils sautent dessus, comme ils prennent. Alors, ils disent, on est là dans notre ministère, il faut plonger. Voilà. Et ils rentrent avec tout leur cœur et toute leur capacité. J'aimerais leur dire merci. Et là-dessus, j'aimerais ça vous dire merci beaucoup à tous ceux qui m'écoutent et à tous qui êtes là dans la réunion, mais aussi à tous nos personnels à travers l'Église Unie du Canada. Et je vous encourage de continuer à vous prêter à pu. Il y a là-dessus, évidemment, beaucoup de moyens, les moyens sociaux, l'Internet, tout ça va nous permettre de travailler très, très rapidement de façon très étroite. Et c'est voilà notre travail au ministère. Alors, je vous redonne la parole. Merci beaucoup, modérateur. Merci au modérateur. Pour écouter les rapports verbaux, je vous invite à écrire dans le clavartage. si vous avez des questions spécifiques que vous aimeriez poser au modérateur, veuillez lever votre main et je vous donnerai la parole et puis vous aurez la chance de parler. J'espère que si quelqu'un lève sa main, que je verrai leur nom au haut de la liste des participants. Je vois beaucoup de commentaires. Rose-Hanna Gaskin a levé sa main. Rose, on va allumer le micro de Rose-Hanna. Allez-y. Je suis en la grâce et la paix avec vous. Merci. pour cette réunion, j'aimerais vous dire au modérateur que je pense qu'il est sur la bonne voie. Oui, Richard. Je n'aurais pas appelé ça du cynisme de mon point de vue, mais je pense qu'il y a un besoin émotif, certainement parmi les collègues que je côtoie. Parfois, je me suis plainte à propos du privilité de 22 dernières années. Je ne peux pas croire combien je peux, je manque les chances de se réunir tous les deux mois ou tous les mois. C'est vraiment très facile de se retrouver même à l'intérieur d'une ville, de se sentir isolée en faisant le travail quotidien et ne jamais aller au-delà de ça. Je sais qu'en arrivant à Frédéricune le 1er novembre pour faire une retraite, j'ai hâte à la retraite mais en tâche d'organiser une retraite avec les membres du clergé qui sont en mesure de venir nous joindre au 1er novembre. Merci d'avoir vu les indices. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question pour le modérateur? Puisque je ne vois pas de mets à lever, je vois beaucoup de commentaires dans le clavardage. Je vous encourage à les lire. Merci pour tous ces commentaires. Je me demande peut-être si on peut prendre un moment pour offrir une prière de notre modérateur. Dieu de compassion, nous vous remercions pour les ministères, le culte que Richard nous offre au nom de notre Église. Nous prions que votre esprit continuera à nous à lui donner de la force lors de ses visites avec les gens dans ce pays ou à travers le monde, aux quatre coins du monde. Ouvrez ses oreilles et son cœur pour qu'il puisse entendre la joie, les pleurs, les appels de nos partenaires, de nos églises. Ouvrez son esprit pour qu'il puisse répondre avec votre compréhension, qu'il endosse votre compassion, votre compréhension. Ouvrez notre cœur pour recevoir et pour offrir des prières pour Richard dans le travail qu'il fait en notre nom. Gardez-le qu'il soit bien centré, qu'il soit toujours en contact avec ses émotions, alors qu'il offre ses messages du culte. Puisque toutes nos prières et notre amour l'enveloppent, puisqu'ils puissent se voir tenus et soutenus par votre grâce, notre amour et tous les jours dans une prière au nom du Christ. Amen. Je vais retourner la parole à vous, modérateur. Merci, John. Merci, tout le monde. Je vais m'assurer que je vais lire les commentaires qui sont dans la boîte de clavardage. Je vais voir s'il y a des choses qui méritent des réponses. J'aimerais maintenant de me demander à la secrétaire générale Nora Sanders pour prendre la parole. C'est un plaisir d'offrir un rapport de mon travail et du bureau du conseil général et d'utiliser la technologie qui nous permet une rencontre à distance. C'est toujours un plaisir d'avoir la chance de vous rencontrer. C'est plaisant en mesure de vous rencontrer à distance. Maintenant qu'on a cette technologie, vous avez des rapports complets. Je vais seulement mentionner certaines choses. Si vous avez des questions qui peuvent porter sur le rapport ou non, je ne sais pas si j'en ai parlé aujourd'hui, mais je veux commencer avec ce qui est le plus difficile. Je pense que nous nous souvenons comment nous avons mis fin au conseil général l'année dernière. Il y avait des conversations un peu difficiles où beaucoup d'entre nous qui ont été surpris par le racisme présent dans notre Église et avec le travail que nous avons rencontré, nous n'avons pas le luxe de penser que le racisme est ailleurs et ne nous concerne pas. Nous avons le désir de faire mieux. nous espérons d'être un endroit accueillant. L'endroit que nous voulons être et j'aimerais mentionner certaines des choses qui se sont produites après cette rencontre, depuis la rencontre de l'an dernier. le comité de privilège blanc ont fait ce travail. Ils ont eu un mandat limité. J'ai eu une discussion avec eux avec l'exécutif au mois de novembre. Il y aura une proposition pour continuer le mandat, un montant plus large et plus fort pour continuer ce travail. On travaille sur un nouvel règlement pour le harcèlement qui va inclure ce que nous avons trouvé pour le harcèlement racial. Nous avons également, on a un consultant qui travaille avec notre département des ressources humaines pour former pour le personnel quelqu'un qui a travaillé dans d'autres institutions d'enseignement et nous avons aussi de l'apprentissage et des discussions avec le groupe de gestion et les leaders. Richard, vous parlez un peu du travail fait par l'exécutif. Les gens ont dit qu'ils voulaient vraiment faire une différence à ce niveau. On aimerait que ce soit instantané, mais ils veulent faire une différence pour eux. Il y a un groupe de travail qui se dévoue à cette cause. D'autres thèmes, les priorités des communautés rurales et éloignées, bien sûr, ça fait partie de mon rapport, mais quelque chose qui fait partie de beaucoup de nos conversations. J'aimerais ajouter que si on parle, quels matériaux sont utiles, nous avons, est-ce que c'est quelque chose qui nous serait utile, une petite paroisse avec des petits ministères ou des ministères à temps partiel. La plupart du temps, depuis le Conseil général, a été dévoué au travail à mettre en place et créer toutes les choses qui ont été approuvées, les changements qui ont été approuvés pour l'Église. le bureau des vocations, le modèle financier, travailler avec un groupe exécutif plus réduit, de nombreux détails, des consultations, des collaborations, et je dirais que ce travail est vraiment bien entamé. On est encore en train de le voir. Je sais que c'est la même chose pour vous, mais je suis très reconnaissante à nos collègues régionaux et les délégués qui ont aidé à apporter du changement. Ça fait déjà dix mois depuis le 1er janvier, mais il y a eu beaucoup de travail, il y a eu beaucoup de bonne foi. On a une attention aux petits détails. C'est bien beau de voir un portrait général, mais c'est autre chose que de s'assurer que ces choses prennent vie. J'espère qu'avec tous ces changements, ce sera une invitation à la créativité et une invitation à, oui, de pleurer les choses que nous avons perdues ou bien les choses que nous aimions auparavant, mais comment nous pouvons nous renouveler? Comment pouvons inclure de nouvelles personnes, de nouvelles façons? Maintenant, il y a des changements que le Conseil général a approuvés pour le rapport des intendants, pour les cercles indigènes. Mon travail depuis a été, je le décris en tant que pour accompagner et soutenir le travail du synode autochtone. ça peut regarder quelque chose de plus actif où je donne des conseils où on doit respecter le principe du droit à l'autodétermination selon la déclaration des États-Unis pour la reconnaissance des droits des peuples autochtones. Donc, pour le gouvernement, pour les organisations nationales autochtones et en suivant les conseils de la commission de réconciliation et de vérité pour que ce travail continue, pour que ça ne soit pas perdu. Ça fait à peu près cinq mois depuis la publication de ce rapport. Certaines d'entre vous nous inquiétons. Après ce moment, peut-être que ces choses sont mises à l'écart, mais la façon dont notre église le fait, pas seulement dans notre bureau, mais pour beaucoup de vous à travers le pays, c'est de garder cette cause bien en vie. en train de bâtir les liens avec les conseils régionaux. Quatre alliances ont déjà été approuvées et sept sont en préparation. La table des ministères en force est établi des relations avec le conseil régional. Quatre tripartite ont déjà été approuvés et d'autres sept sont en préparation. quatre alliances ont déjà été approuvées et quatre autres sont en préparation. C'est du travail que l'autre groupe exécutif a approuvé. La capacité pour avoir ce genre d'alliances à trois ou trois parties sont impliquées et ils ont continué avec un niveau d'engagement qui va au-delà de ce que j'avais espéré. Et je suis vraiment reconnaissante et impressionnée la façon dont ce travail a été fait. Donc, une chose que j'aimerais mentionner depuis le dernier conseil général, on a approuvé la pleine communion avec les disciples du Christ pour Thanksgiving, pour l'Action de grâce. Nous étions à Winnipeg pour une célébration merveilleuse avec l'Église chrétienne des disciples du Christ. On était déjà en pleine communion avec l'Église unie du Christ, maintenant avec les disciples du Christ et nous communions tous ensemble. Nous ne faisons pas partie de la même Église, nous avons notre propre identité, mais ça ouvre la porte à travailler et à servir ensemble et à prendre de nouvelles façons de faire de l'un des uns et des autres. Les disciples à Winnipeg qui est une congrégation la préplanitation pour le 4-30e conseil général sous le leadership de Sue Brant le 25 juillet 2021, certains d'entre vous seront des délégués. J'imagine qu'il y aura de nouvelles personnes également. Maintenant, en vous donnant cette date, je me rends compte que je fais partie de la planification. Je ne serai pas à la réunion. Comme vous savez, j'ai mon prométhé et superviseur et je desserai près de septembre j'ai des retards à ma retraite en 2021. Donc, le processus est déjà en marche pour essayer de trouver la personne qui m'a remplaçant ou ma remplaçante. J'espère qu'à travers notre église, qu'il y aura des gens doués qui pourront prendre mon rôle et le département d'élection devra faire un choix difficile et je vous encourage, chacun d'entre vous, si vous pensez à quelqu'un qui devrait appliquer. Encouragez-les à le faire et je vais soutenir tous ceux mais mon successeur à travers la succession pour qu'ils puissent vraiment bien établir leur leadership. Je suis reconnaissante d'avoir la chance de servir de cette façon les gens merveilleux que j'ai rencontrés dans l'église et je ne vais pas passer à travers ça aujourd'hui. Je suis encore là jusqu'au septembre prochain. Je vais toujours être très occupée. J'ai rempli. Si vous connaissez quelqu'un de qualifié, encouragez-les à être postulé. Et en attendant, je vais continuer à travailler avec le modérateur que vous avez élu et l'exécutif du Conseil général qui est merveilleux et qui travaille le travail qu'ils font ici dans ce bureau et à travers le pays. C'est vraiment une honneur d'être avec eux, de travailler avec eux. Alors, merci beaucoup à tous et n'oubliez pas de me rejoindre. Je suis disponible pour répondre pour toutes vos questions concernant le rapport et pour toutes questions en fait. Alors, merci à tous. Merci. Je suis maintenant ouverte pour les questions ou les discussions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nora. Merci beaucoup, Nora. et si vous avez des commentaires généraux que vous aimeriez émettre ou des questions, je vous demande de bien vouloir les mettre dans la boîte de clavardage et puis à ce moment-là, vous lèvez la main. je vois un pouce à qui appartient-il? Non, non, ce n'est pas une main. Je vois à Kenji Maroui. Merci. Kenji Maroui, Antler River, Wattier, région. Kenji Maroui, de la région He-Him. Merci, Nora, pour ce rapport. et pour parler de cette question de privilège blanc à plusieurs reprises dans le GSC, le CG43. Je pense que c'est vraiment très profond et il faut que nous on dépasse cette étape. Je pense que la race, j'ai fait l'observation dans la boîte de clavardage, c'était très, très actif et nous sentons qu'il y a là quelque chose et c'est un défi de faire face à des... Peut-être on devrait aborder la question du privilège blanc à l'intérieur de l'Église. C'est une vérité qui fait mal, une réalité délicate, mais je le dis que c'est important parce que je suis quelqu'un d'une minorité visible, si vous voulez. Alors, il faudrait vraiment penser qu'il faut, oui, dépasser cette étape, il faut avancer là-dessus. Je pensais que, il me semble que vous vouliez proroger le travail du groupe qui travaille sur le privilège blanc pour me répondre. Oui, Kenji, merci de me rappeler. Oui, c'est vrai qu'on doit se rappeler. On n'a pas encore une proposition. Le groupe sur le... travaille beaucoup sur l'éducation en matière de privilège blanc. Ils souhaitent avoir des programmes et aussi des stages de la formation et donc, ils vont aussi nous donner du soutien pour organiser les réunions en personne et je pense que c'est une façon de dire que c'est un engagement en cours, un travail continu et une partie de la difficulté c'est de savoir comment on peut interroger notre communauté, comment est-ce qu'on peut aussi donner information au personnel ministériel pour que ce soit plus repenti. Alors, il y a plusieurs défis et c'est aussi de parler aux paroisses on ne peut pas dire que on ne va pas dire que nous ne sommes pas racistes et qu'il n'y a rien de ça. Non, il faut peut-être mettre le doigt sur la pied et donc, si on veut vraiment jouer un rôle exemplaire au monde, il faut que ce soit reconnu et c'est un besoin de l'Église. Merci, Nora. Merci, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Nora? Si cela, levez votre main virtuelle. OK. Il y a qu'Eline Kellogg a rassé les mains. OK. Alors, Elaine? Ah oui, il y a quelqu'un aussi, Elaine, qui l'ont. Elaine Kellogg, si vous voulez parler, nous pouvons prendre la parole. Je vous reconnais. Est-ce que vous savez vraiment léver la main ou est-ce que c'est une impression virtuelle? Non, je ne vois plus son nom, donc je pense que la petite quité, je ne sais pas. Donc, on va poursuivre la réunion. Ah, j'ai reconnais Paul Douglas-Woffel, mon éditeur. je ne peux pas émettre une proposition puisque je ne suis pas un membre votant, mais je me sens qu'on enregistre dans les... que lorsqu'on a pris qu'elle a l'intention de prendre sa retraite, je voudrais tout simplement émettre ma reconnaissance, mon remerciement pour toutes ces années de service. Ça se peut que ce soit la dernière réunion du Conseil général qu'on aura avec elle, et donc, j'aimerais ça, que je propose que quelqu'un propose ce remerciement, et je pense que Paul a fait une suggestion au G7. Ah, oui. Ça a été déjà appuyé, à proposer et appuyé pour reconnaître le travail que Nora Sanders a fait et qu'elle va continuer à faire et pour tout ce qu'elle a fait pour l'Église. et cette proposition est destinée à la remercier pour ce travail dont c'était proposé. Est-ce qu'il y a une discussion là-dessus? Non? Alors, je vous invite à voter toutes les personnes en faveur. Ceux qui s'y opposent sont contre. Alors, vous pouvez l'indiquer dans la boîte de clavardage. et je vais déclarer ce vote fermé et je voudrais que c'est un vote unanimité. Alors, je vais déclarer ce vote fermé et je veux juste dire que ce vote a été pris à l'unanimité. et merci, Nora. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour la secrétaire générale? Donc, s'il n'y en a pas, à ce moment-là, j'aimerais prendre un moment de la prière pour la merci. priant. Dieu, Saint, on te remercie pour Nora Sanders, la façon dont elle nous a prêté son soutien et elle continue ses activités à l'intérieur de notre Église. Nous prions pour elle, pour le travail qu'elle fait dans la gestion des gens, des politiques et tout ce qu'elle fait à l'intérieur de l'Église. Nous demandons que tu l'aides d'une façon qui la rende plus forte pour affronter tout ce travail, surtout dans des moments où elle est énormément d'appels téléphoniques, qu'elle a à répondre à tellement de questions. Nous prions pour les décisions qu'elle devra prendre lors de cette réunion et des réunions qui vont venir et que tu lui donnes la force au cœur, cette force qu'elle mérite et qu'elle va continuer à nous aider à donner du soutien et aussi à poser des questions parce qu'elle est vraiment étonnante la façon dont elle nous a aidé. Dieu bénis-la dans le nom de Dieu, je suis. Amen. Merci, Nora. Maintenant, je voudrais passer à Deborah Richards, la présidente du Conseil délésecutif pour qu'elle fasse une actualisation du rapport de la secrétaire comité d'affaires, oui. Alors, merci. Je suis déléguée de la région Mountain et comme plusieurs d'entre vous avez lu, le personnel du Cégé et de l'exécutif sont en train de s'ajuster à travers tout le changement de modification en structure après la 43e réunion du Cégé. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont changé et il y a beaucoup de personnes qui sont en train de s'habituer dans des rôles nouveaux pour donner du conseil, des consultations à toute l'église. on a eu des personnes qui nous ont été suggérées en 2018 pour nous aider à amener à bien la gouvernance et donc à partir de janvier de cette année, on a eu plusieurs réunions en ligne en janvier puis en septembre et puis on s'est vu en personne en avril et la prochaine ce sera en novembre. l'exécutif du conseil général a adopté ce modèle de se rencontrer deux fois en personne et avoir deux appels conférences entre temps et entre ces deux et entre ces réunions-là, on a aussi programmé d'avoir des webinaires et tout cela va nous aider à avoir la matière nécessaire pour faire face à toutes les questions d'adaptation structurelle. qu'on a eu cette retraite le mois d'avril avec les ministères, le ministre de l'exécutif et puis alors on a vraiment essayé de voir comment aller avancer et comment on a cultivé justement ce travail. Aussi, on a discuté des questions des principes théologiques qui sont de mise. Il y a cinq points dans le credo qui sont importants à traiter parce que ça implique tout le ministère. Je ne sais pas si je ne sais pas dans notre réunion de septembre ou un peu plus tard mais on s'est aperçu de toute façon qu'on est déjà à presque à la moitié de notre mandat triennal et puisque c'est la fin d'année de notre première année de travail ensemble en tant qu'exécutif nous poursuivons les suivis des tâches que nous a laissées l'exécutif précédent. Alors on travaille beaucoup sur les textes la façon la rédaction etc. Donc c'est important et on avance on avance dans le travail. Alors on fait un grand travail pour parler du racisme à l'intérieur de l'église et on a un groupe de travail là-dessus un groupe de travail qui a été créé en mois de septembre et je sais d'après les courriels ils ont eu certains appels conférences donc il y a du travail qui se fait maintenant alors que nous allons de l'avant. Nous avons cette discussion à propos de l'égalité et l'égalité peu importe les aptitudes de certaines personnes. Ce sera probablement un point important de notre réunion au mois de novembre. Nous étions heureux comme membres de l'exécutif du Conseil général de participer dans les conseils régionaux en mai et juin de cette année. Ça nous a permis d'entendre et de vous entendre directement. Nous reconnaissons je sais d'après le clavardage comment c'est difficile de communiquer à travers tous ces changements la nouvelle structure et c'est aussi une occasion de trouver de nouvelles façons de communiquer. Comme l'exécutif du Conseil général, on a trouvé des moyens de vous donner des résumés de nos discussions et nous continuons à le faire en allant de l'avant. Nous avons souvent, à part de nos réunions, trouvé des moyens pour essayer d'amener ce qu'on entend à travers l'église et les points importants que vous portez à notre attention. Nous encourageons les délégués de continuer à entrer en contact par nous en tant que groupe ou individuellement si vous voyez le besoin et trouver des moyens de nous rendre en contact avec nous et bien sûr en utilisant de nouvelles façons de communiquer avec les communautés deux fois. La dernière partie de notre année, un an et demi, les derniers un an et demi pour le conseil continuons à vivre cet appel d'être l'église. Je suis prête à répondre à vos questions. Merci. Encore, j'aimerais si vous avez des commentaires, vous pouvez les écrire dans la boîte de clasartage si vous avez des questions à poser à l'exécutif du conseil général et spécifiquement à Debra. Je vous invite à lever votre main virtuelle pour qu'on puisse vous donner la parole. Je ne vois pas de main levée. J'aimerais si Andréa Allen aimerait vous offrir une prière au nom du conseil général. Merci Debra pour votre rapport. Maintenant, on va laisser Andréa parler pour faire une prière. Merci. Prions. Notre Dieu de grâce, notre Dieu aimant, nous vous remercions beaucoup de nos serviteurs qui vous aiment et qui aiment Jésus-Christ et l'Esprit-Saint et qui sont prêts à faire ce que vous demandez. Nous allons vous donner un remerciement spécial pour tous ceux qui ont donné votre nom, qui continuent à faire le travail de l'exécutif du conseil général. Nous donnons remercions pour leur esprit, pour leur énergie, leur don, leur enthousiasme pour continuer à faire ce travail pour leurs considérations et pour tout ce qu'ils nous offrent en votre nom. Guidez-les, nourrissez-les, soutenez-les lors de la prochaine phase, lors des prochains mois, des prochaines années, alors qu'ils continuent à servir notre Église pour faire notre travail à nos côtés. Nous travaillons dans vos ressources et votre prière pour que votre esprit soit toujours avec Richard, Jordan, Nora, Deb, Anna, Deborah, Tim, Janet, Theresa, Mitchell, Happy, Samuel, Paul, Larry, Jane et Arlis et tous ceux qui continuent à les soutenir dans l'amour et dans la prière. Donc, l'action de grâce avec notre joie pour tout votre cœur en nous. On prie en nom de votre Fils Jésus-Christ. Amen. Merci, Andrea. Nora, d'abord, je vais vous tourner vers vous pour la clôture du GS15. Je pense que Cheryl va le mettre sur l'écran. On a les propositions qui sont opposées pour donner les propositions pour le travail qui doivent être faits. Maintenant, vous avez ça sur votre écran. Je vois qu'on donne beaucoup de pouvoir au secrétaire général. Je pense que j'espère que tout le monde est d'accord. Alors, ça, c'est la proposition de clôture. Donc, on va regarder les... Donc, je pense que Larry appuie cette proposition. Larry Doyle. GS, la proposition de clôture a été proposée par Nora Sanders, appuyée par Larry Doyle. Et j'espère que tout le monde est d'accord. Alors, pour la proposition de clôture, je m'entends des échos. D'accord. Donc, la proposition a été présentée, ça a été secondé. Donc, la proposition a été présentée, ça a été appuyé. Si vous avez des questions, des commentaires, levez votre main virtuelle ou les commentaires dans la boîte de clavardage. puisqu'il n'y en a aucun, je demanderai un vote. Tous ceux qui sont en faveur de GS15, cliquez oui. Tous ceux qui sont en désaccord, cliquez non. Et si vous desez vous abstenir et enregistrer votre abstention de vote, veuillez l'inscrire dans la boîte de clavardage. Donc, cette proposition... Donc, cette proposition a été acceptée. Merci. Nora, je vais me tourner vers vous pour les remerciements. Modérateur, j'aimerais vous remercier pour avoir présidé cette rencontre technologique pour le personnel. Jamie, Marie, Stéphanie, Shirley, Sue, Diane, et Cynthia. Shannon est éloignée. Merci à Larry d'être à Toronto pour participer à la rencontre d'aujourd'hui, Deborah Richards et tous ceux sur le côté de planification du Communauté Affaires, la planification. Merci à tous pour tout le monde qui est présent pour cet exploit technologique ou bien tous pour tout ce que vous avez appris pour prendre part à cette réunion. Donc, j'aimerais ajouter que comment je suis reconnaissant que tout le monde a travaillé ensemble en utilisant cette nouvelle plateforme. Je sais que c'est difficile quand nous faisons ça et j'en suis très reconnaissant. que c'est très facile, mais c'est très facile, mais c'est très facile. Donc, vous avez rendu cette réunion extrêmement facile par vos efforts. Je devrais le leader des... Je pense que c'est très important pour Theresa, mais tous les gens qui ont dirigé les prières, et bien sûr vous, Richard, est-ce qu'on va entendre parler pas, mais tous ceux qui nous ont dirigé dans les prières aussi, c'était très bien. La dernière chose que j'aimerais demander, si vous avez des commentaires et des préoccupations, à propos de la plateforme, je vais demander de mettre dans la boîte de clavardage ou vous allez laisser nous savoir. Donc, vous pouvez envoyer vos commentaires à Shirley Welch, même si elle n'aimera probablement pas ça. Je suis certaine qu'elle a fallu. Elle sait à qui transférer ses messages de toute façon. Donc, j'aimerais me tourner vers Paul Douglas-Wassel pour notre prieur avant que nous nous disions au revoir. Merci. Prions. Au Très-Saint, nous vous donnons nos répercements pour cette occasion de nous rencontrer à ce moment et de cette façon. Nous vous mettons devant vous toutes les communautés de foi dans l'Église unie du Canada. Nous vous mettons devant vous les préoccupations de chaque communauté de foi. Nous vous présentons les problèmes dont ils ont peur et qu'ils continuent de célébrer votre présence dans ce pays, sur cette terre. Nous vous demandons que vous nous donnez à chaque communauté de foi le cadeau pour qu'ils puissent faire le travail que vous avez demandé. Ce mois-ci, nous reconnaissons, c'est le mois de la reconnaissance. Au Très-Saint, nous vous présentons tout le personnel ministériel, que ce soit en service actif ou qu'ils aient pris leur retraite. encore, nous vous demandons de l'aide d'ordonnée de la force que vous soyez présents avec leur famille et tous ceux qui leur en sont importants. Nous nous efferons que vous aidez-les à être fidèles pour qu'ils puissent propager la parole ou l'appel que vous leur avez donné. Pour tout le leadership, tout ce que ce soit que ce leadership provienne du bureau régional ou de l'exécutif, nous nous souvenons, Richard, notre moderateur et Nora, la secrétaire générale, et nous vous remercions pour le travail qu'ils ont fait et nous vous demandons que vous les enveloppiez de d'amour et que vous leur rappelez qu'ils ne sont pas seuls même lorsqu'ils travaillent pour nous en votre nom. Envoyez-nous pour qu'on puisse faire votre travail et continuez à faire le travail que vous nous avez demandé rappelez. Rappelez-nous qui nous sommes. Nous sommes appelés à être l'Église pour célébrer la présence de Dieu, pour vivre avec le respect de la création, avec l'amour, pour servir les autres, pour chercher la justice, pour proclamer Jésus-Christ crucifié comme juge et comme notre espoir. envoyez-nous et rappelez-nous que dans la vie, dans la mort, dans la vie, au-delà de la mort, nous sommes, nous ne sommes pas seuls. Vous êtes avec nous. Amen. Merci, Paul. J'aimerais vous inviter à prendre un moment à réfléchir que la lumière va avec nous et même si nous éteignons la bougie, la lumière continue mais sous une autre forme dans nos cœurs, dans notre vie, dans la fumée qui s'élève vers le ciel et pas seulement aujourd'hui mais tout le temps, en tout temps. Allez en paix. Merci. La séance est levée. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501